Qu'est-ce qui arrive à ce pays ? La semaine dernière, des associations islamiques ont mis en place une police privée à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis pour soumettre à une amende des étudiantes qui portent des bimbins, des ceintures de perles. Demain, ils vont exiger de changer le nom de baptême de leur université. La dépouille d'un homme n'a pas trouvé une sépulture digne, balottée entre Touba et Kaulak, où on lui refuse jusqu'à y être enterré. Voilà que l'inhumanité a été poussée jusqu'à aller le déterrer et le brûler dans les rues de Kaulak, devant une foule joyeuse, qui sait s'il n'y aurait pas dans la foule d'exciter des gens qui se donnent aux mêmes pratiques. Le frisonnité sur des questions de ce genre, c'est peut-être trop demander aux organisations de défense des droits humains d'élever la voix pour s'éligner devant ce sort de spectacle. Vous allez oublier, ce n'est pas le cadavre d'un détenu politique qui a été ainsi profané, selon Mme Aldiagne.